Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfuckin' bird, man! Ah-ha! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TEW 2016, partie de la TNA, troisième semaine du mois de juillet 2004. Plusieurs choses se sont passées. Il y a beaucoup de retirement. Greg de Hammer Valentine qui prend sa retraite à 53 ans. Il était temps quand même pour Valentine. Ray Trailer prend sa retraite à 41 ans, donc le Big Boss Man. Et même chose pour le Honk-Tonk Man à 51 ans. Donc trois piliers, trois gars tellement importants dans l'histoire de la lutte de WWF. Donc on va leur souhaiter une bonne retraite. Et c'était Vengeance hier. Kane a gagné le WWE World Heavyweight Championship qui était vacant. Et WWE a fêté en him. Bon. Qu'est-ce qu'il s'est passé à Vengeance? On va voir ça. Kane a battu Rob Van Dam pour devenir champion World Heavyweight dans le Main Event. Brock Lesnar a battu Eddie Guerrero pour retenir le WWE Heavyweight Title dans un match de 99. Lesnar contre Eddie. Wow. Mysterio a battu Rhyno et London pour garder le titre United States. Il a battu Tifler, No Contest, KD, Jendrack. Mark Henry a battu Stevie Richards pour garder le titre Intercontinental. Hurricane Rosie contre les Basham Brothers. Johnny Stamboli, Matt Hardy et René Dupré ont battu le 4. Rodney Mack et Canyon en un six-man tag. Nuzio a battu Shannon Moore et Tajiri pour garder le Cruiserweight Title. Billy & Chuck ont battu Conway et Grenier. Et Victoria a battu Trish pour garder le titre Women's Title. On semblait avoir un bon show. Nous autres, on s'en va voir Victory Road, notre pay-per-view à la fin du mois. Deux matchs qui sont déjà setés. Raven contre Saturne contre Jeff Jarrett pour un triple threat match pour le titre TNA World Heavyweight. Et Christopher Daniels va défendre son titre de la X-Division contre Low Key. Et on va en apprendre sur le reste des matchs ce soir, sûrement. On peut voir ce qui s'est passé la semaine dernière. Récapitulez rapidement. Low Key a battu Gerald Clark, Kid Cash et Ryan Sakoda dans un Fatal 4-Way. Low Key a piné Kid Cash. Sakoda allait avoir la victoire, mais Clark a intervenu et Sakoda n'a pas aimé ça. On va voir ça plus tard dans notre autre show. On a un face-à-face entre Raven et Sting. Sting qui s'est excusé de la semaine passée, le coup de batte sur Raven. Raven qui dit, let's faire tes excuses. Fais juste pas te mettre la ligne dans mes affaires. Je t'ai dit, je veux plus rien savoir de toi comme partner, comme allié. Oublie-moi. Donc Raven qui veut pas rien savoir de Sting, de Christian Cage, de personne en fait. D'Lo est arrivé. Il a fait instaurer un no contact clause avec AJ Styles à cause de l'incident de la semaine passée. Et D'Lo a battu Johnny Swinger. Un pep-tank de Conan et du 3Live Crew avant leur match par équipe. Perry Saturn a battu le Shark Boy. Le squashé en fait. Raven est arrivé, a attaqué Saturne. Gros brawl. Lodi est venu sauver Raven. Mais Jeff Jarrett est arrivé avec son nouvelle équipe. Brian Adams, Brian Clark et Sid Vicious. Ils ont démoli Raven, Lodi et Perry Saturn, les 3, avant leur Triple Threat Match. Sanjay Dutt et Rokus ont battu les Urban Outlaws, une nouvelle équipe à la TNA. Marshall et Mike Knox. Jeff Jarrett qui a mis Chris Harris et James Storm sur le cas de Christian Cage. On a eu un bon match entre Christian Cage et James Storm. C'est terminé par DQ malheureusement. Coup de chaise de Chris Harris à Christian Cage. Vince Russo a introduit Gail Kim. Gail Kim qui a dit qu'elle n'était pas ici pour son look. Elle voulait se battre. Donc un très bon segment avec Gail Kim pour commencer. Sting et Rick Steiner ont gardé les titres tag team contre le 3Live Crew de Ron Killings et de BJ James dans un match de 81. Et Ron Killings a donné toute une performance de 86 dans le match. Conan est arrivé par la suite. a pété les plombs, les balles de baseball dans le bas à la LAX et a attaqué ses anciens partenaires. Et Sting a dû revenir avec son batte de baseball pour chasser Conan. Donc Conan a officiellement tourné Hill à explosion. Chris Saban a battu Petey Williams. On a eu un petit brawl, une petite conversation backstage avec Amazing Red et Conan qui va mener au main event ce soir. Team Canada de Bobby Roode et A1 ont battu Yozania. Scott Damour a demandé un tag team title match. Pas peureux. Tempest et Cobain ont battu Johnny Storm et Nigel McGuinness dans les débuts de Nigel McGuinness avec nous. Ryan Sakoda a call out Gerald Clark et il a KO avec un coup de pied dans la gorge. Et Conan a battu Amazing Red dans le main event par soumission avec le Tequila Sunrise. Apollo est arrivé pour sauver Amazing Red mais Apollo a joined Conan pour attaquer Amazing Red. Donc voilà, il faut que je change Conan. Que je change son gimmick. Cool Hill peut-être. Un hostler, mystery appu. hostler. Ouais ouais. Capable de faire ça Conan. Et on va. On va pas, on va créer le table. On va créer la prochaine fois. on va créer un petit peu plus tard, ce sont juste 2 pour l'installe, donc Conan qui va starter le latin american exchange, c'est-tu latin ou latino american exchange? je pense que c'est latin LAX LAX wrestling latin american exchange exact on peut bien l'écrire ad stable latin american exchange écrit comme ça boom le 3 life crew, on va enlever Conan pardon tout le monde, members, non Conan, nope en fait on va mettre le stable inactif tout simplement tout comme le triple x qui est inactif l'eau qui est plus là-dedans, ça fait longtemps true life crew inactif inactif latin american exchange les deux premiers Conan et Apollo seront feront feront partie de latin american exchange voilà team le 3 life crew de Conan et BJ James inactif individuel 3 life crew reste ensemble eux autres et ça c'est inactif individuel aussi bon on avance impact pas de match de prévu cette semaine qui a été annoncé on va aller dans le sortiste au jack stevens center est-ce que je peux faire un clear the air on a juste un quelqu'un qui est pas content bon ok donc on va booker notre show tn impact on revient avec les résultats ok on est prêt pour tn impact 5268 personnes c'est bon ça au jack stevens center en arkansas en pre-show kenny king de notre développement va affronter hernandez et hernandez va l'emporter avec le crucifix powerbomb en 7-42 31 pour king 39 pour hernandez kenny king c'en est un là qui est prêt là d'un main roster call up même si on l'a signé pas en développement c'est un gars qui qui nous a souvent aidé qu'on l'a signé comme local compétiteur et on a par la suite tag team match les naturals de Andy Douglas et Chase Stevens vont affronter les disciples of the new church de sin et slash en pre-show donc les naturals c'est une équipe sur laquelle on a beaucoup de hope pour le futur aussi et ben les disciples vont aller chercher une victoire slash va défendre Andy Douglas avec le slash and burn 36 et 34 pour les naturals 50 pour slash et 40 pour sin ça donne un 45 et troisième et dernier match de pre-show james hendrix local compétiteur va affronter eric young eric young de team canada qui va l'emporter avec le showstopper ça lui donne un 41 et un 21 pour hendrix eric young améliore ses performances avec ça match de 36 on ouvre la carte principale avec aj styles qui va affronter pd williams donc on donne un gros match à williams le opener de de impact il va nous donner 47 c'est quand même bon et aj styles va nous donner 68 mais il était really off his game aj styles va l'emporter en 9 minutes 32 avec son styles clash ça va donner un 66 et après le match elijah burke encore une fois lui qui aime ça tailler avec aj styles va arriver avec sa belt va faire le tour d'aj styles comme avec les petits pas de boxe là c'est un boxeur elijah burke les petits pas de boxe au tour d'aj styles tourner et aj styles va juste lui donner une patate en plein visage badaboom elijah burke va tomber aj styles va faire le styles clash à elijah la tête sa belt florida heavyweight et aj styles va prendre la belt et florida heavyweight va la mettre autour de sa taille et va s'en aller avec la belt d'elijah burke aj styles il est année d'elijah burke donc il est parti avec sa belt 55 par la suite backstage jeff jarrett est avec brian clark et sid vicious et jeff jarrett qui va annoncer que ce soir il a réussi à pull out un petit match là même si son adversaire raven va faire équipe avec perry saturn et avec l'od comment vont-ils coexister je sais pas mais ils vont affronter plus tard jeff jarrett brian clark et sid vicious dans un six men tag team match donc jeff jarrett toujours aussi ingénieux c'est sûr que saturn et raven pourront pas coexister malheureusement donc avantage team jarrett certainement et les débuts de brian clark et de sid vicious parce que brian adams n'est pas signé sur un contrat de lutteur je pourrais le faire lutter euh mais en tout cas puis même brian clark il veut pas lutter mais je veux voir qu'est-ce qu'il donne quand même 60 christopher daniels affronte par la suite un jeune nigel mcginnis et là toute seule mcginnis va nous donner un 51 déjà 50 son deuxième match avec nous mais mcginnis en est un qui va être un staples de la x division bien sûr avec des gars comme daniels et j styles et ben c'est sûr que daniels l'emporte c'est notre champion actuel 746 last strikes donne un 72 ça faisait un petit bout qu'on avait pas vu daniels dans le ring donc daniels va l'emporter avec un bon 73 mcginnis améliore ses performances et après le match vince russo va venir pour la signature de contrat entre loki et christopher daniels pour victory road et christopher daniels qui va le dire à loki tu sais c'est quoi loki là comment qu'on a j'avais préparé je me souviens plus quelqu'un qui qui fait la même chose puis qui espère un résultat différent on appelle ça un fou et que c'est la même chose qui va se passer on s'est affronté il y a 6 mois de ça final resolution c'est qui qui a gagné c'est christopher daniels qui a gagné et qu'est-ce qui va arriver encore une fois avec their world ben c'est christopher daniels qui va gagner en plus depuis le temps toi tu as eu une petite passe avec les gars de puerto rico là il y en a qui sont rendus avec conan ça marche plus votre affaire dis moi puis l'ex-skipper on est toujours aussi tight et puis triple x on savait que c'est toi qui étais le weekling on l'a toujours dit et loki va attaquer christopher daniels et loki va faire son son key crusher 99 et va signer le contrat va s'en aller pas de bonne humeur loki il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas et donc ça devrait être un très bon match entre loki et daniels au pay per view à victory road tag team match par la suite Simon diamond et Johnny Swinger vont affronter A1 et Bobby Roode et l'équipe de Roode et A1 vont aller chercher une victoire lorsque Eric Young va interférer va attraper le pied de Johnny Swinger qui ne pourra pas dégager et A1 va faire le pin sur Swinger de cette façon là ça donne un 50 à Swinger 68 à diamond qu'il faut qu'on continue à utiliser Bobby Roode 51 et 47 pour A1 et après le match Sting et Rick Steiner vont s'amener sur le ring et vont juste dire qu'ils acceptent l'offre de Team Canada et dit vous pensez que vous êtes prêts les boys à affronter des gars comme Sting et Rick Steiner il n'y a pas de problème on va se voir à victory road Sting et Steiner vont accepter le challenge et A1 et Bobby Roode qui ont l'air comme estomaqués tu sais le juste de voir deux vedettes comme ça qui aient la chance des affronter ça va être quelque chose pour A1 et pour Bobby Roode 71 pour le segment donc le match pour les titres par équipe à victory road Sting et Rick Steiner contre Team Canada A1 et Bobby Roode on a par la suite on a par la suite une promo de B.J. James et de Ron Killings qui sont à la maison en train de nurser leur injury ils sont pleins de bruises à cause des balles de baseball dans le bas et pas de bonne humeur contre Conan et B.J. James et Ron Killings vont dire qu'ils vont avoir une revanche ils ont déjà parlé avec Vince Russo et à victory road ils vont affronter Conan et un partenaire de son choix dans un tag team match donc voilà victory road un autre gros match qui va s'emmener Conan va faire équipe avec Apollo pas un secret pour affronter B.J. James et Ron Killings 62 pour la promo J.D. Toll va affronter Ryan Sakoda et Sakoda va l'emporter avec un roaring elbow en 7 minutes 42 les deux gars vont s'améliorer et les deux gars nous donnent un 48 pour un match de 52 et Gerald Clark après le match va se lancer sur Ryan Sakoda et va l'attaquer et Sakoda va réussir à prendre la poudre d'escampette hein c'est une expression que je voulais placer donc Sakoda qui va réussir à se sauver Gerald Clark va prendre le mec et va dire Sakoda on va se revoir moi et toi à victory road donc un autre match qui est cet été pour victory road Gerald Clark va affronter Ryan Sakoda les deux des gars qui n'étaient pas impliqués dans la décision du fiddle four way 54 Christian Cage fait une promo Christian Cage va affronter Chris Harris et à cause de ce qui s'est passé la semaine passée ben James Storm est banned from ringside donc Christian Cage a réussi à banné James Storm ça va être un one on one entre Cage et Harris dans le main event plus tard ce soir 59 six men tags par la suite Raven Loddy et Perry vont faire équipe pour affronter Double J Jeff Jarrett avec Bryan Clark et avec Sid Vicious dans le six men tag et comme vous vous avez attendu Raven et Perry ça marche pas les deux ensemble Loddy qui essaie un petit peu de faire le 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 là que les deux s'entendent ça marche pas les deux vont s'attaquer qui est mieux mieux et les deux vont C'est l'OD qui va être légal et là, Raven et Saturn vont commencer à brawler à l'extérieur, vont s'attaquer. L'Odi va se retrouver 1 contre 3 et va manger toute une volée. Ça va se terminer avec un powerbomb de Sid, non, un chokeslam, pardon, de Sid Vicious sur l'Odi. Et côté performance, Raven donne un 82, un 85 de Jarrett. Donc, wow! Les gars sont encore au sommet de leur or. Brian Clark, 40 pourri. 47 pour Vicious. Mais on l'utilise juste de temps en temps. Vicious était Rusty aussi. Declining Physical Ability. C'est sûr qu'à Clark, on ne va pas l'utiliser tant que ça. On va plus l'utiliser comme Muscle et je ne sais pas combien de temps on va l'utiliser. C'était juste pour remplacer les Harris Twins un peu. Donc, le Triple Threat va avoir là avec Raoul. Rien ne va plus avec Saturn et avec Raven. Par la suite, un bon segment de 71. C'est les TNA Cage Girls qui font leur arrivée dans les cages qui descendent. Ça commence à danser, à se branler, Lolo. Et Gail Kim va arriver de la foule. Gail Kim va assommer April dans la cage. Parce que les deux filles descendent dans les cages. Il va assommer April dans la cage. Il va faire un super kick à Lollipop qui va tomber dans la cage. Et là, il va commencer à les battre les deux. Il va leur donner toute une volée. Il les met une dans chaque cage. Et il va faire signe à quelqu'un de remonter les cages. Donc, Gail Kim qui vient montrer que ce n'était pas une joke qu'elle disait. I was bad, Gail Kim. Donc, elle va démoler April et Lollipop dans un bon segment de 71. Excellent, ça. Oh, ça a été pénalisé pour being primary look bass. Mais c'est sûr qu'April et Lollipop ils sont ratés pour ça. 71. Et le main event Christian Cage contre Chris Harris dans un singles match. James Storm banned from ringside. Christian Cage va battre Chris Harris avec un Unprettier en 15-44. Ça donne un 77. Donc, voilà. Et Chris Harris et James Storm vont affronter Christian Cage à Victory Road avec un partenaire de son choix. Après le match Christian va gagner et James Storm va arriver et Christian qui dit je sais les boys que vous êtes des gars par équipe mais inquiétez-vous pas moi je suis un gars qui est assez fort en équipe aussi. Il dit je vais me trouver un partenaire pour Victory Road puis on va vous affronter si vous pensez que 2 contre 2 vous êtes meilleurs parce que vous êtes une vraie équipe je vais me trouver un partenaire et on va s'affronter à Victory Road. Donc, ça se termine de cette façon avec un 77 un show de 73 moins bon que notre dernier show on montre quand même notre popularité dans 31 régions ça va quand même bien on a le vent dans les voies on ne peut pas faire des méga shows à toutes les semaines. Oh, Montalvo Hot Property peut-être nous autres. Alright, on va se revoir pour Explosion dans quelques dans quelques jours c'est dans 2 jours pour nous mais dans quelques secondes. Alright, c'est Explosion ce soir donc notre deuxième show de la semaine et fait intéressant qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? Sean O'Hare est agent libre et son contrat se termine avec la WWE donc WWE veut le ressigner mais j'ai fait une offre pour l'avoir on va voir ce qu'il va choisir Sean O'Hare un gars qui était tellement talentueux un gars qui est tout un gabarit et je ne me souviens pas pourquoi sa carrière a pris fin aussi vite mais je me souviens de lui il était un excellent lutteur fait que je me dis peut-être pourquoi pas essayer de prendre Sean O'Hare c'était un des bons gars du stable de WWE avec Jim Drac avec Palumbo et tout ce gang là donc on va essayer on va voir ce que ça va donner Don Harris son contrat se termine c'est bon plusieurs gars qui ont leur contrat se termine qu'on ne va pas renouveler sans les mettre dehors parce qu'ils ont beaucoup d'amis avec nous genre maximum capacity Don Harris ces affaires-là fait qu'on attend juste que leur contrat se termine on va rester dans le Southeast au Georgia Center Stage à Atlanta pour notre deuxième show de la semaine donc notre Explosion on va bouquer ça et on revient Alright pre-show de Explosion semaine 3 devant 977 personnes au Center Stage à Atlanta en Georgie en pre-show Johnny Storm contre maximum capacity et Johnny Storm va l'emporter avec un Rewind Huracan Run sur Capacity je ne sais pas oui c'est ça donc c'est probablement le dernier match de capacity son contrat se terminait puis tant qu'à signer des local compétiteurs même s'il n'est plus dans Team Jared puis il a été write-off on peut s'en servir en pre-show pour un petit match c'est pas grave Johnny Storm l'emporte donc bonne chimie entre les deux 46 pour Storm 41 pour Capacity Storm améliore ses performances et deuxième match de pre-show on va signer Eric Priest un compétiteur local pour affronter Bison Smith et Bison va l'emporter avec son Bison Tenniel ce score de 30 et 34 pour Bison Smith on ouvre la carte principale avec Ray Gordy contre Monty Brown Ray Gordy c'est une de nos bonnes signatures du début on n'a pas fait grand chose avec lui par exemple puis là avec toute l'arrivée du nouveau talent je ne sais pas si on va le garder Monty Brown va l'emporter avec un Alpha Bomb ils ont une bonne chimie mais ça donne juste un 49 pour Brown Brown c'en est un que je pensais qu'il allait donner beaucoup plus beaucoup plus tôt il est supposé être une grosse partie de nos storylines mais on va continuer à essayer de le builder un peu donc on a un bon match Strongstar de 60 par la suite on a une entrevue de Scott Hudson avec Elijah Burke et Elijah Burke dit que c'est un vol en plein jour qui s'est fait AJ Styles lui a volé sa belt c'est Elijah Burke le champion Florida V-Wade c'est pas AJ Styles et il veut revoir sa belt il va confronter AJ pour aller chercher sa belt la semaine prochaine à Impact donc c'est ce qu'Eli Jaber dit Scott Hudson qui dit tu n'as pas peur de te faire un knockout encore une fois et là Elijah Burke va faire le signe qu'il voulait frapper Hudson Hudson va se pencher et Elijah Burke va juste donner une tape sur la tête à Hudson et va partir 55 tag team match Eugenia contre les Urban Outlaws et Eugenia va aller chercher une victoire lorsque Josh Probation va battre Mike Knox avec un T-Bone souplex 40 pour Josh 59 pour Matt Cross et 32 et 31 pour les deux ils par la suite Vince Russo qui est dans le ring Vince Russo qui va en fait il n'est pas dans le ring oui il est dans le ring il est avec Jerry Lynn et Samoa Joe Jerry Lynn et Samoa Joe les deux qu'on n'a pas vu depuis le pay-per-view depuis Slammiversary il dit bon les boys par contre Lynn était parti sur une victoire et Joe parti sur une défaite on a donné quelques semaines de congé à Jerry Lynn un gars de 41 ans il en a besoin et Vince Russo qui va annoncer qu'à Victory Roll il y aura un 20 men Battle Royale qui va mettre en vedette Jerry Lynn et Samoa Joe et 18 autres personnes et le gagnant de cette bataille royale va affronter le lendemain à Impact le X-Division Champion donc Christopher Daniels ou Loki qui va l'affronter à Victory Road et Jerry Lynn et Samoa Joe étant les deux favoris donc ils vont se regarder les deux et ils ne vont pas venir au coup 58 8 men tag c'est 6 men tag pardon on rappelle 3 gars de notre développement Kenny King et les Naturals vont affronter la New Church Abyss Cobain et Tempest et bien sûr la New Church vont gagner lorsque Cobain va battre Chase Stevens avec le Whip Flash ça donne 42 pour Tempest 51 pour Cobain 51 pas mauvais 52 pour Abyss et du côté des fesses 34 pour Stevens 33 pour Douglas et 29 pour Kenny King donc un bon match de 48 Trinity va faire une promo backstage ils vont demander à Trinity qu'est-ce qu'elle pense de ce qui s'est passé avec Gail Kim depuis son arrivée Trinity qui dit écoute elle dit moi je suis bien pour ce que Gail Kim dit qu'elle parle de on devrait avoir de la lutte on n'est pas juste des beaux bébés nous autres puis là Trinity elle aussi qui est une bonne lutteuse elle aussi elle aimerait bien avoir une division féminine elle dit par contre je trouve que Gail elle ne se prend pas bien venir attaquer April puis Laure Lepop qui ont été engagés c'est pas des lutteuses c'est deux mannequins deux filles qui ont été engagées pour danser je trouve que c'est un petit peu coward Gail Kim de faire ça par exemple ça donne un promo de 49 et main event tag team match Sanjay Dot et Rokus vont faire équipe pour affronter LAX de Latin America Exchange de Apollo et de Conan et Conan et Apollo vont aller chercher une victoire lorsque Apollo va défendre Rokus avec le TKO Rokus qui était Office Gain Conan donne un 64 45 pour Apollo 59 Sanjay Dot et 47 pour Rokus donc victoire de LAX à leur premier match ensemble on va changer la gimmick de Conan pour lui donner un gimmick de Hustler 59 pour notre show un bon petit show ça là et on s'en va dans la quatrième semaine la carte est complète pour Victory Road déjà on va avoir des bons matchs Xavier ça c'en est un que je veux peut-être que j'ai l'oeil le sud qui a été champion en Ring of Honor je pense je pense qu'il est accletianné aussi pendant longtemps oh WWE on fait un autre off à Sean Ware donc je vais vérifier ça de mon côté on va se voir pour la prochaine semaine d'activité semaine numéro 4 qui va se terminer avec Victory Road merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit dans la prochaine vidéo bonne journée et tout le monde – Sous-titrage FR 2021